Voilà, donc on est aujourd'hui, lundi, Rosh Chodesh Iyaf, on va donc, on est donc à la Pashchit de Ma'ila, alors on reprend la mission de Iyaf, donc, On a dit, donc, quand un homme, il va apporter une volaille en tant que Hakob al-Hatat, dès qu'il a désigné comme Corban, c'est quelqu'un en profite à l'Ihaïd Ma'ila, évidemment, parce qu'il est Kedusha Nashem, Et donc, elle devient apte à devenir impure, si un T'volium, il la touche, ou un Hossad Kepurim, il la touche. T'volium, c'est quelqu'un qui a fait le mikveh le jour, il n'a pas encore attendu la tombée de la nuit, Hossad Kepurim, c'est quelqu'un qui a fait le mikveh et qui l'a attendu la tombée de la nuit, il lui reste encore le Corban à amener, donc si lui, l'un des deux, il touche cette volaille déjà égorgée, donc il la rend impure. Ouvlina, et donc, si elle passe la nuit, donc c'est toujours cette volaille qui a été égorgée par le Kohen, donc Mliqa, et bien elle n'est pas saoul. Maintenant, Hossad Amah, si le Kohen, il a fait l'aspersion du sang de la volaille, le Corban, il est terminé, il est mouté pour les Kohenines, donc il n'y a plus de Mliqa, mais évidemment, c'est un Corban qui est terminé, c'est un Corban qui est valable, donc si le Kohenine fait une mauvaise pensée, il n'y a plus de goul, si on mange le reste en dehors du délai du temps, c'est notaire, si c'est un Tamie qui la mange, il est hayab, il n'y a plus de Mliqa, puisque ça devient une propriété des Kohenines, ce sont donc des notions que l'on connaît déjà. Alors, avant de passer à l'agmara, juste comme une introduction, quand, vous savez, on a déjà vu dans les impuretés, il y a le chef d'impureté, il y a Avi Avot, c'est donc l'homme mort, le juif mort, Avi Avot, après il y a Avot, après il y a Rishon, premier degré de la tourma, Sheni, dans la tourma, il y a Shishi, et dans la Kodeshi Advi'i, c'est-à-dire que, quand un deuxième degré, il touche un aliment, il ne rend pas Tamie, mais s'il touche un trauma, il le rend Tamie. Un troisième, il touche un aliment ou un trauma, il ne rend pas Tamie, mais il touche un truc sacré, il le rend Tamie. Maintenant, quand quelque chose rend, elle est Tamie, elle rend Tamie, on l'appelle, elle, Tamie. Mais, quelque chose qui, quand elle touche autre chose, elle devient Tamie, et cette chose-là n'arrive plus à transmettre, d'accord ? Prenez comme ça, un, deux, trois. Voilà, donc ça, c'est le premier degré, Thomas. S'il touche un aliment Hol, ça devient deuxième degré. Si celui-là, il touche encore un autre Hol, il n'y a plus de Thomas, puisque dans le Hol, ça s'arrête au deuxième degré. Donc, celui-là, on l'appelle, il est Tamie. Pourquoi il est Tamie ? Parce qu'il transmet encore. Celui-là, quand il devient impur, on ne l'appelle pas Tamie, on ne l'appelle pas Saul. Voilà, mais il est Tamie, mais il ne transmet pas. Donc, ça ne s'appelle pas Saul. Dans tous les cas, il le rend. Le deuxième, s'il touche un trauma, dans tous les cas, dans tous les cas, peu importe que ce qu'il est. Quand il est Hol. Quelque soit le niveau, il ne transmet pas une troisième fois. Si, si c'est un aliment, tu touches le trauma, non, le deuxième, le deuxième, le deuxième, il touche le trauma, il la rend Tamie. Mais là encore, la trauma, elle ne veut plus aller plus loin. Sauf si elle touche Kodosh. Et le Kodosh est au quatrième degré. Il peut y avoir quelque chose après cela. Hein ? Il peut y avoir, après cela, quand il est le Paso, il peut y avoir autre chose. Oui, mais si c'est trauma, si c'est pas trauma, non. Truma ou Kodosh ? Ou quoi, je poursuit ? Mais une autre, une autre alimentaire. Donc, quand quelqu'un, il prend l'impureté, il arrive plein à transmettre, on n'appelle pas Tamie, on n'appelle pas Saul. Et quand on n'appelle Tamie, ça veut dire, il Tamie lui, il transmet encore. C'est ça la définition, comme ça, on comprend la suite. Voilà. Donc, on a dit dans le Mishnah, lorsque le Kodosh, il a fait l'amnika, donc de l'oiseau, de la volaille, elle devient apte, donc d'être impure. Et quand on dit d'être impure, ça veut dire d'être impure elle-même. Elle ne peut plus transmettre plus loin. Quand, donc on a dit celui qui a fait l'amnika, il n'a pas encore passé la nuit, il n'a pas encore rapporté son robin, oublina. Et donc, si elle passe la nuit, elle devient pas Saul. Alors, l'agmara, elle dit, si on dit l'ipasel, ça veut dire l'ipasel in, aval, l'état mouillé, la. Donc, quand tu me dis pas Saul, ça veut dire qu'il n'est pas tamé. C'est-à-dire qu'un Tvoulium, on prend le cas du Tvoulium, s'il touche cette volaille-là, il a rend pas Saul, donc il a rend tamé elle, mais elle ne peut plus le transmettre. C'est quoi le Tvoulium ? C'est un monsieur qui a fait la Tvila le jour, et il ne peut être pur que quand la nuit elle tombe. Tvoulium, il a fait la Tvila le jour. Il attend la tombe la nuit pour être complètement pur. Donc celui-là, s'il le touche, il y a marqué dans l'amnika, c'est un pas Saul. Ça veut dire que s'il touche la volaille, il la rend tamé, mais la volaille ne peut plus aller plus loin. Alors, il m'a dit pourquoi ? Pourquoi non ? Alors, il m'a dit, notre Mishan, il marche comme il Hacham. Eux ils disent, quand un Tvoulium il touche quelque chose, il ne la rend pas Saul, il ne la rend pas tamé. Tamé c'est-à-dire pour transmettre encore. Il ne la rend pas Saul. Il nous apporte donc cette barita. Aba Sha'ul dit, Tvoulium, donc ce monsieur Tvoulium, S'il touche quelque chose de Kadosh, il est considéré comme premier. Donc s'il est considéré comme premier, le Kodosh est le deuxième, ça veut dire que le Kodosh, il ne peut encore transmettre. Donc, lui il pense que c'est ça. Il ne dit pas le premier et quoi ? Aba Sha'ul lui dit, Antvoulium, par rapport à un animal Kadosh, il est considéré comme premier de vrai. Donc dans notre cas, il fallait dire tamé, pas pas Saul. Parce que le deuxième, il ne peut aller encore plus loin. Aba Sha'ul lui dit, Aba Sha'ul lui dit, D'accord, mais possède le Tateiouma. Mais il ne va pas plus loin. Ça veut dire que le Tvoulium, il est considéré comme deuxième. Donc, s'il touche un Kodosh, il est entamé, parce que le Kodosh, ça va jusqu'au quatrième. Mais s'il touche Trouma, c'est pas Saul, parce que le Trouma, ça sera tout troisième. Quoi qu'il en soit, il lui, Aba Sha'ul lui dit, que le Tvoulium, il rentame le Kodosh. Mais pas comme notre Mishnah, parce que nous, on a dit dans le Mishnah, que le Tvoulium, il ne rentre pas Saul. Et, voilà le Tvoulium, il ne rentre pas Saul. Voilà le Tvoulium. C'est-à-dire qu'on considère que le Tvoulium comme troisième degré. Et donc, quand il se touche au Kodosh, ça, il le rentre pur, il s'est sainte-là. Que le Kodosh. Évidemment. Le Kodosh, c'est Trouma. Évidemment. Évidemment. Il a fait des déjeuners le jour, et il attend la tombe de la nuit pour être pur complètement. Comment ça se transmetrait du 3 ou 4 ? Tu as un estensile, qui touche un estensile, et après, l'estensile, c'est un aliment. Ce n'est pas un problème. Donc, voilà, donc, notre Mishnah, elle marche comme Rabbi Meir, mais pas comme Abba Shaul, comme Hakim, pardon, comme les Hakamim, mais pas comme Abba Shaul, ni comme Rabbi Meir. On le voit. Ama Rava, il vient Rava et il dit, non, pourquoi ? Moi, je peux te dire, les Abba Shaul, ça marche aussi comme Abba Shaul. C'est-à-dire qu'Aba Shaul dirait qu'en vérité, que le Touloum, il a un statut de 3ème degré, mais, ma'ala asouba khodashim. Shabu no Rabana, le Touloum, regardez ça. Lui, il te dit, en vérité, le Touloum, c'est rien. Seulement, Hakamim, ont voulu donner une valeur aux sacrifices qui sont khodashim, que si on les touche, ils deviennent amis. Mais en vérité, le Touloum, il est qu'ils n'iront pas saoul, ils n'iront pas tamé. Mais dans la côte, les khodashim, on a été plus ma'amir. Et donc, notre mission pourrait marcher comme Abba Shaul aussi. Et la même chose, les rabbis Mehir, qui ont rejeté, comme un deuxième degré, et donc, un deuxième qui trouve un troisième, ils l'ont tamé encore. Seulement, là aussi, ils ont fait ma'ala dans le Khodesh, qu'ils l'ont rentamé. Enfin, ils ont dit la banane, qu'eux, ils ont dit que ce n'est pas saoul, Hakamim, ils disent non, qu'il va d'étavale, ce Touloum, comme il a fait la Touloum, l'impureté, elle a beaucoup baissé d'intensité, on va dire comme ça. Pas saoul, m'achever, tamé, la m'achever. Et donc, du coup, ce Touloum, puisqu'il a fait le mikveh, s'il touche, il ne peut rendre que pas saoul, il ne peut pas rendre tamé. Ça, c'est la vie des Hakamim dans notre mission. à tous les deux. À tous les deux. À tous les hommes, quand il touche quelque chose, il a remplacé. Il ne peut pas la rentamer parce qu'il n'est pas impur, on va dire à 100%. Parce que j'ai dit tout à l'heure, tamé, quand il est rentamé, ça veut dire que le tamé, il peut encore donner une impureté, le transmettre derrière. Quand je dis pas saoul, ça sert à s'il lui. Et la trauma, qui a été, elle ne va continuer à transmettre dans le quartier ? Ça dépend de quel stade aller. C'est le stade, au troisième stade. Ah, ça y est, c'est fini. La trauma s'arrête au troisième. Et l'école s'arrête au quatrième. Très bien. On continue. Huzadama, on a dit, si on a fait l'aspiration, donc, de ce korbal hatat de Boulaye, on a dit, donc, mais on a dit, il n'y a plus de maïla. Évidemment. Puisque quand le korban, il est terminé, le korbal hatat, donc ce toulail, elle est apte à être mangé par les koanim. Quand ce qui est moutard par les koanim, il n'y a plus de maïla. Alors, l'agmaura dit, maïla houdilika, aval, issura, l'agmaura, 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 elle dit, il n'y a plus de maïla. Il faut dire que c'est moutard. Il faut dire que c'est moutard. La viande, elle est permise. Quand tu dis, il n'y a pas de maïla, ça veut dire, il n'y a pas de korban. Moi, je dis, c'est vrai, il n'y a pas de korban, mais peut-être que c'est interdit. Interdit, parce qu'il y a quand même, il y a trois degrés. Ça, c'est permis. Ça, c'est à sourd. Soit c'est hayah, parce qu'on appelle hayah, c'est-à-dire, non seulement à sourd, mais tu payes, sanction, PV. D'accord ? Or, ici, tu me dis, si on a fait l'expression, il n'y a pas d'amende. Il n'y a pas d'amende, mais alors, c'est interdit. Il fallait que c'est permis complètement. Quand on a fait l'expression de la volaille, ça y est, nous, on peut le manger. Alors, il dit comme ça, Rabbi Hanen a dit, en fait, ici, on parle, c'est-à-dire que ce monsieur, donc le coin, quand il avait l'expression, cette volaille-là, elle était sortie en dehors du Béthamidash et on l'a réentrée. D'accord ? Donc, comme elle est sortie, non, on n'est pas pensé que c'est rien du tout, c'est terminé. Tu dis, non, monsieur, la zedika, elle est bonne quand même. Et c'est pour ça que, il n'y a plus de maïla, mais c'est à sourd de manger. Parce que la viande, elle est sortie en dehors du Béthamidash. Comme on l'a dit exactement hier, pour la viande, on dit la même chose pour la volaille. Donc, cette viande-là, elle est sortie de Béthamidash, donc, elle est réentrée et on a fait l'expression. L'expression, ça continue le processus du Koban, c'est pour ça qu'il n'y a plus de maïla, mais de notre côté, on ne peut pas manger. On ne peut pas manger la viande vu qu'elle est sortie, elle n'est pas sourd. C'est clair, monsieur ? Bien. Alors, là aussi, il faut, alors, quand on fait les Corbanes de la volaille, il y a deux types, il y a Hatat et il y a Ola. Dans la volaille, on parle. Alors, dans la Ola, quand on fait le Kouane, il ne fait pas une expression sur le mezbihah, il fait juste Mitsuya d'Adam, c'est-à-dire, il prend la volaille, quand il a fait le truc, il la presse contre le mur du mezbihah et ça coule du sang. Ce qu'on appelle Mitsuya, pressé. OK ? Ça, c'est Ola. Dans Hatat, on fait Zrika et on fait aussi Mitsuya. Donc, on fait Aspression et après, on prend le coup de la volaille, on la presse un petit peu sur le mur du mezbihah. Donc, dans Hatat, il y a deux. Il y a Hazaa, plus Mitsuya et dans Ola, il n'y a que Mitsuya. Il y a assez pour faire Zrika. Juste à moi. Zrika, c'est... Zrika, c'est la première. Dans la Hatat, c'est Zrika d'abord. D'abord Zrika. Une truc. Et après, il presse le coup sur le mur pour couler un peu de sang sur le mezbihah. C'est qu'on appelle Mitsuya. Il nous enseigne la chose suivante. Il nous dit la pression de la volaille dans Hatat et non, mais à quel ? Si on ne l'a pas fait, c'est pas moi. Donc, ce qui compte pour lui, c'est l'aspersion. Et tu dis, on s'en fout. Pourquoi ? D'où tu apprends ça ? Et tu dis, voilà, puisque nous, on l'a vu dans notre Mishnah, il y a marqué Mitsuya. Dama, dès qu'on a fait l'aspersion, c'est terminé. La viande, elle est permise et donc il n'y a plus de Me'ila. Donc, ça veut dire que le Mitsuya après, c'est en plus. Voilà. Hatat. On a fait l'aspersion. Alors, tu peux manger. Donc, le Mitsuya, c'est en plus. C'est ce qu'il a dit. Voilà la preuve. Pour moi, le Mitsuya, c'est en plus. Si on ne l'a pas fait, c'est pas grave, on s'en fout. Ça, c'est Rabuna qui dit ça. Alors, le Mitsuya, c'est Me'akeb. C'est-à-dire, même si tu as fait l'aspersion, tant que tu n'as pas fait le Mitsuya, tu ne peux pas manger encore. Et alors, voilà, il y a marqué dans la Mishnah, il dit non, corrige, là-bas, il ne faut pas dire ça. Mitsuya, dama, quand le Kohen, il a fait la pression de la volaille sur le mur, à partir de ce moment, ça devient permis et donc, il n'y a plus de Me'ayla. Avant, non. Donc, voilà les deux avis. Il ne faut pas dire Ouzadama. T'es corrige. Outane, Rab, il a dit dans la Mishnah. Il ne faut pas faire les deux. Non, il faut faire les deux. Tu fais l'aspersion d'abord et après, tu ne peux pas encore manger. Il y a encore Me'ayla. Il y a Ouzad. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. c'est ça. C'est ça, Après, on fait comme Mitsuya. À contre, il y a Ouzadama, il y a Ouzadama, ça devient la viande, elle est permise et le Kohanim, donc il peut manger, donc il n'y a plus de Me'ayla, c'est fini. Avant, non. Non. Puisque pour lui, Ouzad, ce n'est pas important, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Pour lui, maintenant, évidemment, parce que dans Allah, il n'y a pas de hasard, ça ne sert à rien. Je te signale que le Mishnah commence à Hattah Tarof. Non, mais que l'on sache. D'accord ? C'est bien comme on a eu de l'autre côté. Discuter tout ça. C'est marqué dans la Torah, ça c'est un passage de la Torah. Ce qui reste du sang, on va le presser, jusqu'au fond, en bas. C'est ça le commentaire. D'accord ? Alors, puisque la Torah, elle dit que le reste du sang, il faut donc le presser. C'est-à-dire que la Torah, elle dit que c'est important de presser. Et donc, ça rejoint l'idée de Ravada, comme quoi, le fait de presser le sang, du coup, de la volaille, c'est important et c'est indispensable. c'est pour ça que c'est marqué comme ça. Et là, les Ravunas, mais selon Ravunas, mais selon Ravunas, qui a dit lui que le mutsu, ce n'est pas important. Alors, pourquoi la Torah nous dit ce qui reste du sang, tu vas lui faire ça ? Mais si ce n'est pas indispensable, on s'en fout. C'est la question. D'accord. C'est clair ? Donc, selon Ravada, qui a dit le mutsu, c'est important, c'est pour ça que la Torah n'en parle. Ce qui reste du sang, tu dois faire comme ça. D'accord. Mais Ravunas, il a dit, mais non, ça, c'est rien du tout, on s'en fout. Ah bon, on s'en fout. Alors, pourquoi la Torah dit ce qui reste du sang, tu dois le presser ? Alors, il te répond Ravunas, il te dit, ce n'est pas du tout un problème. Il te dit, Quand la Torah dit s'il reste du sang, fais mutsu, et un pas, pas de temps pis, c'est pas la peine. Tu vas presser, donc, mais il reste toujours du sang. Non. Pourquoi ? Non, des fois, tu vois que tu as une petite voie, non, des fois, tu as une voie, il n'y a rien du tout, à peine tu prends un peu de sang, tu fais les personnes, il n'y a pas rien. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. En tout cas, il te dit, c'est facultatif, pour répondre, pour défendre son argument. Mais il fait, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sang. Voilà. Mais l'autre, il dit non, monsieur. L'action, il n'y a pas de sang. Non, l'autre, non, monsieur. Lui, il te dit, monsieur, s'il reste du sang, il n'y a pas, et bien, c'est pas grave. Alors que Rambada, il dit, il n'y a pas, c'est pas grave. C'est obligatoire. Si tu ne fais pas ça, on ne parle pas là. Ah non, pas du tout. Ah pas du tout. Le fait de presser, tu sens le reste du sang. Non, c'est pas obligé. C'est obligé. Toi, tu prends un peu, tu reques un peu de sang, tu fais l'expression. Après, tu prends la bouleille, tu presses un peu. Donc, tu es obligé de faire l'action de presser, et c'est là où tu te dis, il reste ou il ne reste pas. Non, regarde, il y a quand même, quand tu veux prendre un tronc dans le cou, tu le presses un peu sur le mur. J'ai compris, j'ai compris. Écoute, quand on te dit, très bien, j'ai compris, tu forces un peu, il y en a. Mais alors, lui, il te dit, quand il n'y a pas, c'est pas grave. Alors, tu essaies, il n'y a pas, laisse tomber. Et il me goûte à peine qu'il sort, tu ne dis rien. Alors que l'autre, il dit, non, monsieur, je vais bien, appuie bien. De toute façon, il ne faut pas être ici, il reste. Non, non, je ne te répète pas d'une fois. On a vu, il doit bien calculer de son coup par rapport à l'église. Non, parce que lui, il te dit, c'est pas tout le petit. Il s'en fout. Il te dit, si, tu peux avoir une volaille grosse avec plus de sang, c'est pas le résultat sur la Torah. Justement, lui, il t'a dit, non, pourquoi, lui, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, non, ça peut exister. S'il y a, tu fais, il n'y a pas, tu ne fais pas. Lui, il te répond comme ça. Le passour qui a dit que ce qu'il reste, tu fais comme ça. Il te dit, voilà, c'est pas, il reste obligatoirement, s'il reste, c'est ce que lui, il te dit. Alors, pourquoi la Torah a dit, à propos de ce même passour, la Torah a dit comme ça, ce qui reste du sang, ça va sur le mezbiyah, virgule, hatati, c'est ça le corban hatati. Ça veut dire que c'est obligatoire ? Toi, tu me dis, non, s'il reste, avant, s'il reste, c'est pourquoi il marque hatati, alors, on sait très bien que c'est hatati, non ? Et tu dis, non, ça, c'est harisha. Le mot hatati, ça revient sur la première partie. Dans le passour, il est exactement, il dit comme ça, il va donc asperger, du sang sur le mezbiyah, virgule, après, ce qui reste du sang, tu fais une pression, virgule, c'est le corban hatati. Alors, nous, on a dit, il marque le corban hatati sur ça, et tu dis, non, le corban hatati, c'est sur le début de la phrase. Et la fin, c'est quoi ? Oui, c'est facultatif. C'est ce qu'il te dit. On te dit comme ça, tu asperges le sang, ce qui reste, tu presses, c'est ça le corban hatati. Alors, nous, on dit, tu vois bien, il y a marqué, ce qui reste, c'est ça le corban hatati. Et tu dis, non, le corban hatati, ça revient au début de la phrase. Il aspergera le sang sur le mezbiyah, c'est le corban hatati. Entre parenthèses, s'il te reste, fais, mais sinon, ce ne pas grave. Lui, il explique comme ça. D'accord ? Alors, alors, il vient à Rabaha, il pose la question à Rabashi, il dit, attends, si tu dis comme ça, que quand il y a comme ça, deux expressions, une dernière, et donc celle-là, tu les remets en bout de, en bout d'angles de l'autre côté, alors, regarde, non, pardon, il lui dit, puisque tu m'as dit, toi, nous, on a dit, voilà, il y a marqué dans la Torah, ceux qui restent, tu fais, tu me dis, s'il reste. Dans ce cas-là, pour la semoule, alors, tu vas dire la même chose. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué, tu donneras à Rabaha, à manger à ses enfants. Alors, là aussi, tu vas me dire, s'il reste, tu donnes, et s'il ne reste pas, tu ne donnes pas. Ici, tu vas me dire, oui, 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 c'est comme ça. Si il ne t'a pas, donc s'il reste, tu donnes. Il dit, monsieur, ce n'est pas possible de dire ça. C'est marqué dans une bretale, que le passophe dans la Torah, il dit, étant donné, non, mais non, la question, elle est, dans la Torah, c'est marqué, ceux qui restent du sang, tu vas presser. Et lui, il a répondu, il a dit, reste, c'est facultatif. Il peut, s'il reste, tu fais, il reste là, tant pis. Alors, dans ces cas-là, moi, je prends notre place, dans les cas-là, marqué, s'il reste de la Minha, tu donnes. Alors, tu vas me dire la même chose. S'il reste, tu donnes. S'il reste là, c'est pas grave. La même chose, tu as une saumon, tu fais un petit bout, tu fais un mesber, il reste, tu donnes au coel. Il va rester dans tous les cas. Il va rester dans tous les cas. S'il tombe, ça s'enverse, ça s'enverse. Il reste plus rien. Il ne fait pas. Justement, c'est ce qu'il lui dit. Le principe est le même. Quand il dit, il reste, quelles que soient les raisons, s'il reste, tu fais, il ne reste pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Alors, il lui dit, donc, c'est quand même, on va dire la même chose. Or, ici, on ne peut pas dire la même chose. Pourquoi? C'est marqué comme ça. Quand est-ce que le Corban, il est valable, si, obligatoirement, il reste. S'il ne reste pas, ce que tu as fait, ce n'est rien. Il faut recommencer. Donc, tu ne peux pas me dire, maintenant, s'il tombe, il n'y a pas un reste pour donner au Corban, c'est zéro. Donc, ça ne marche plus. Toi, tu as dit, ici, dans le sang, s'il ne reste pas, ce n'est pas grave. Alors, ici, on ne peut pas dire, s'il reste, ce mot. Parce que, non, parce que c'est toi qui as dit que le mot, le mot latéral n'a pas dit, s'il reste, tu as dit, et ceux qui restent, ça, tu donnes. Toi, tu m'as dit, non, le mot, ceux qui restent, il faudra dire, s'il reste. Or, là-bas, dans le sang, tu aurais pu me répondre, je vais bien, mais dans le minhat, tu ne peux pas me dire, s'il reste. Dans le sang, on a dit, s'il reste, dans la semoule, ceux qui restent. Non, dans le sang, dans le sang, que dans la semoule, la Torah, elle a marqué, ceux qui restent. Ceux qui restent. si elle n'est pas valable, la semoule, elle n'est pas valable aussi ? Non, c'est ça la question qu'on lui pose. C'est ça la question qu'on lui pose. Toi, tu m'as dit, dans le sang, ceux qui restent, ça veut dire, s'il reste. J'accepte. Mais dans ces cas-là, tu es obligé de dire la même chose ailleurs. Or, ailleurs, ça ne marche pas. Donc, ta réponse ne marche plus. C'est ça la question. Ok ? Et qu'est-ce qu'on doit comprendre alors à la fin de la leçon ? C'est pas ça. Il reste ou... Dans la Torah, c'est ma... Pour l'instant, lui, il est objecté. Donc, tu ne peux plus répondre et s'il reste, puisqu'il est objecté par cette histoire de ce môle. Donc, le reste. Le reste obligatoirement. Alors, si c'est le reste, alors comment toi, tu dis, c'est facultatif ? Donc, on revient. Alors, il répond. André, il dit, monsieur, là-bas, il a marqué une deuxième fois. Il a marqué ce qu'il reste une première fois et ce qu'il reste une deuxième fois. dans le passage de l'Halaba. Alors, comme il est marqué une deuxième fois, un, c'est pour te dire, il faut obligatoirement un peu pour le croire. Et un, et un, donc, si... Non, c'est-à-dire que si jamais il y a répété deux fois, c'est que c'est obligé que tu dois le laisser. Non, ça veut dire que comme il est marqué deux fois dans la Torah, il reste. Là, c'est pour ça que je dis qu'il faut que ça reste. Mais dans le son, il y a marqué une seule fois, je dis, s'il reste, je peux maintenir mon argument. C'est pour le coïn une fois. C'est pour te dire, un, c'est pour te dire, tu ne peux pas dire que si ça, il ne reste pas, ce n'est pas grave. Si on te marque un seul, tu vois, voilà, il faut commencer la raquette. oui, tu peux dire, pourquoi il n'a pas dit deux fois comme la première. Voilà, voilà. Alors, le père de Shmuel, il va aussi poser une question contre Rabuna. Rabuna, donc rappelons-le, c'est celui qui a dit en haut que le mitzoui c'est facultatif. C'est marqué Echad hatat ha'uf Echad o'lat ha'uf Shmelaqan donc aussi bien qu'oban hatat écoutez bien et aussi bien qu'oban o'la ok Shmelaqan donc il a fait l'amliqa donc il a égourché par la nuque avec le long de la tukouine donc Oumitsa d'Aman il a fait la pression du sang aussi bien hatat que o'la s'il a fait ça en dehors de l'endroit avec une pensée en dehors de l'endroit Pasoul ça s'appelle Pasoul d'accord Shmelaqan s'il a fait ça avec une pensée en dehors du temps là encore pigou l'haïvan al-okaret oui alors il a marqué Melakan Oumitsa c'est ça que la question elle va se poser il a dit si le koine il a fait une mauvaise pensée pendant soit quand il a fait l'amliqa ou quand il a fait le mitzoui donc c'est les deux opérations pendant l'une des deux opérations il a fait ça l'amliqa c'est quoi ? c'est la nuque ? Melakan c'est tué par la nuque mitzoui c'est presser le sang sur le musbère on parle pas de la esrita non et papa ça est un autre état mais tu viens de dire l'une des deux opérations oui c'est les deux opérations il parle ? parce que s'il parle de l'une des deux on sait pas laquelle ? non si le coin il a une mauvaise pensée pendant qu'il fasse l'amliqa pendant qu'il tue pendant qu'il tue ou bien très bien ou bien il a pas eu une mauvaise pensée pendant qu'il tue il a eu une mauvaise pensée quand il a pressé le sang sur le musbère alors on a c'est pas valable c'est la question qui lui pose c'est la question qui lui pose c'est ça la question qu'on a comme en Ravona tu dis que le mitzoui c'est facultatif facultatif alors dans ces cas là s'il fait une mauvaise pensée ça vaut rien alors ici on nous dit attention si le coin il a fait une mauvaise pensée pendant qu'il lui a mis souris ça y est c'est terminé le commande des lieux ça donne toute la valeur ça donne toute la valeur la pression alors comment toi tu dis que c'est facultatif oui quand il peut parce qu'il n'y a pas quand il peut quand on te dit monsieur si la pensée elle est indispensable elle est importante ça veut dire que c'est un service qui est d'importance évidemment la pensée la plus importante c'est la première il n'y a pas marqué oui mais à partir du moment où il a une mauvaise pensée ça ne rend pas c'est une première fois donc le missou il n'a plus rien à voir d'accord mais c'est dans l'amnétra il n'a rien fait dans l'hazaa il n'a rien fait tout est bon juste il arrive au missou il pense c'est terminé c'est zéro donc ça veut dire que le missou il est très important ça veut dire que l'opération elle-même non 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 on ne parle pas on ne parle pas qu'il a arrêté le processus il a fini tout le processus la pensée elle a eu le temps le mauvais ou le deuxième c'est tout les deux c'est pas mal il a fini lui il a fini le processus après il a dit voilà il a eu une mauvaise pensée dans l'un on dit monsieur c'est arrivé si lui-même il dit j'ai mal fait c'était mal ça c'est pas notre sujet notre sujet c'est continuer alors tu as compris c'est clair donc aussi bien dans l'un que dans l'autre même s'il a fait le commande bien comme il faut et j'arrive juste au missou il fait mon faç-pensée ça annule quelle première pourquoi non ? au contraire au contraire il a fait l'amnika bien il a reçu le sang bien il a transporté l'oiseau bien il a fait l'azza impeccable tout est impeccable il reste la pression du sang il fait mon faç-pensée on te dit nul zéro donc l'amnika il est important donc tu peux pas dire que c'est facultatif c'est la question alors ça c'est donc la question la question contre Ravuna il y a le père de Shmuel qui a posé la question lui-même il répond à sa question il dit il dit en fait il faut couper la bretta ici en deux ça veut dire alors revenons sur le début de la bretta c'est marqué comme ça soit soit il y a marqué si après il a une mauvaise pensée pendant l'amnika ou pendant le mitzoui il n'y a pas pour le mitzoui il n'y a pas pour pour le mitzoui c'est l'expression il n'y a que le mitzoui c'est pression du coup de la bretta sur le mitzoui dans les deux il faut les mêmes dans l'atat il n'y a il n'y a que le mitzoui dans l'atat il n'y a que le mitzoui il n'y a pas le mitzoui ah oui j'ai dit tout à l'heure non on reprend dans l'atat coupe les deux tu dis hata c'est pendant l'amnika et olah pendant le mitzoui étant donné que dans olah il n'y a que le mitzoui il n'y a pas de le mitzoui c'est pour ça que quand il me fait une mauvaise pensée dans le mitzoui de la olah ça rend nul il n'y a pas ça renforce encore non non on reprend on reprend nous on l'a dit Ravonna il a dit que le mitzoui c'est passé facultatif on lui a posé une question il y a marqué ici que s'il fait une mauvaise c'est que le mitzoui est important c'était la question on comprend que ce n'est pas facultatif donc très bien lui il te répond il dit monsieur moi il n'y a pas de question je vais t'expliquer pourquoi parce que dans cette bretta il y a marqué deux types de corbonneaux il y a marqué hatat ou olah si on a fait l'amnika ou le mitzoui avec mauvaise pensée ce n'est pas bon lui il te dit coupe la bretta en deux hatat c'est l'amnika olah c'est le mitzoui parce qu'il y a marqué comme ça le textil la bretta elle dit comme ça hatat ou bien olah si on a fait la mauvaise pensée pendant quand on a tué la bête ou bien quand on a fait le mitzoui toi tu as rassemblé les deux et les deux lui il te dit coupe fais comme ça une ligne verticale c'est de côté fais une ligne coupe les deux hatat si il a fait la mauvaise pensée dans l'amnika ça rend zéro c'est vrai olah s'il a fait la mauvaise pensée dans le mitzoui ça rend zéro pourquoi ? parce que dans olah il n'y a que mitzoui il n'y a pas l'inspection il fait la mnika c'est sûr la mnika et pour tout le monde mais le mitzoui n'existe que pour olah donc rabona il te dit moi pour moi il n'y a aucun problème je suis d'accord il a eu la mauvaise pensée dans la première partie oui il nous dit qu'il n'a pas eu la mauvaise pensée dans la deuxième dans le mitzoui parce que lui il te dit coupe la bretta en deux donc si tu coupes en deux c'est deux opérations différentes mais ma mauvaise pensée non non ce n'est pas deux opérations hatat c'est uniquement dans l'amnika olah c'est dans le mitzoui pourquoi lui c'est sa réponse il te découpe en deux le mitzoui ne concerne que olah c'est logique d'ailleurs le mitzoui ne concerne que olah parce que c'est vrai puisque dans l'arrière il n'y a que mitzoui si tu fais mauvaise pensée dans le mitzoui c'est terminé mais dans hatat comme il y a haza'a avant le mitzoui haza'a plus mitzoui mais il y a haza'a avant et pour lui tu dis haza'a c'est très important le mitzoui non donc pour lui hatat si tu fais mauvaise pensée dans le mitzoui il n'y a rien du tout tu t'en fous ah donc voilà il dit que si tu fais mauvaise pensée dans la deuxième opération dans hatat dans hatat c'est pas bon il m'a dit ce qu'il dit voilà le mitzoui c'est facultatif voilà c'est ce qu'il dit gufa et il nous ramène une preuve ici comme il a dit que s'il reste d'accord alors il dit alors comme on te dit qu'un bishman il a dit que s'il reste alors pourtant il lui a dit non il faut qu'il reste alors il dit en fait c'est deux qui ont rapporté la bretta de rabbi ishmael mais ça c'est donc une parenthèse c'est pour te dire qu'en fait que rabounah il s'est appuyé sur rabbi ishmael il y en a un autre qui est le contraire il s'est aussi appuyé sur rabbi ishmael tous les deux donnent son rabbi ishmael quoi qu'il en soit la conclusion est que rabounah il a raison avec cette réponse là et que chacun maintient donc il y a une marroquette est-ce que le mitzoui il est important ou pas c'est alors rabounah ou rabadah comment on a le ronde est-ce que le mitzoui